Allô, Ludivine à l'appareil, à qui ai-je l'honneur ? Oui, c'est Maria. Bonjour. Bonjour Maria. Alors Maria, vous avez quel âge ? 45 ans. 45 ans. Vous habitez où Maria ? Dans le Loire-et-Cher. Loire-et-Cher. Alors Maria, je vous dis comment je procède, ok ? Alors si c'est du domaine sentimental, vous me donnez les prénoms, les âges, vous ne me racontez pas votre vie, c'est moi qui essaye de vous la raconter. Si c'est du procès-idem, ok ? Moi c'est juste pour de l'emploi. Donc c'est du professionnel ? Voilà, du professionnel on va dire. Ok, allez, on regarde ça tout de suite. Alors, Maria le professionnel. Alors Maria, dans la coupe, on voit un changement, un nouveau projet, d'accord ? Pour moi, je vois des nouvelles démarches que vous êtes en train de mettre en place. Oui, c'est tout à fait ça. Pour un changement là. Deux, trois. Alors là, il y a une petite contrariété parce que vous passez une petite période où la situation est bloquée là, à l'heure actuelle, d'accord ? Mais pour moi, alors là vous allez recevoir un courrier qui va vous décevoir, le premier courrier il vous déçoit, d'accord ? Pour moi, vous ne serez pas prise. Après. Deux, trois, quatre, cinq. Alors, sur les deux mois à venir, on a vraiment quelque chose de concluant pour vous sur le professionnel. Vous faites quoi exactement ? Eh bien, en fait, moi, j'ai postulé dans un emploi en tant que AHS, AHS, A-S-H, je veux dire, dans une maison de retraite et j'ai eu un entretien. C'est un plein temps ? Oui. C'est pas un CDI en tout cas ? Si, 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 si. Au départ, c'est un CDD et après, c'est un CDI. C'est deux mois de CDD et un CDI tout de suite derrière après. Oui, mais donc, c'est bien ce que je disais. Là, quand vous allez avoir au départ votre réponse, ce n'est pas un CDI. C'est pour accéder à un CDD au départ. Voilà, c'est ça, oui. Parce que moi, au départ, on ne me parlait pas d'une stabilité. On me parlait d'une période d'angoisse, là, où ça serait très fragile. D'accord ? Donc, ce qui ressort, c'est que ça sera un CDD et au-delà, on voit plus de stabilité. D'accord ? Oui. Donc, on va regarder si le CDD se passe bien et si vous allez arriver à obtenir ce CDI. D'accord ? Oui. Alors, est-ce que Maria obtient son CDI à la maison de retraite ? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors, pour moi, vous allez arriver à l'obtenir. D'accord ? Attention, attention, quand même, sur la période, je dirais, dans les trois mois, là, où vous allez sentir un coup, un peu difficile à, comment vous dire, une mauvaise adaptation. Il y aura un mauvais relationnel, au départ. D'accord ? Oui, que je risque d'avoir des personnes autour de moi qui vont un petit peu me déstabiliser. Tout à fait. Ou qui vont être un peu jalouse de moi. Tout à fait. Enfin, tout dépend. Moi, je vous dis ça parce qu'on voit qu'une personne en interne, qui a déjà sur place, aurait aimé que ce poste soit pour quelqu'un qu'elle a elle-même présenté. Vous voyez ? Ah, d'accord. Donc, ça va créer un peu de tension, ça. Un, deux, trois, quatre. Ah, mais vous allez rester sur du très long terme. Quatre, cinq, six. Triomphe et réussite que vous aurez. Alors, là, on va faire le contrat. On va regarder. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Alors, Maria, pour moi, vous verrez que suite au CDI, il y aura un changement en interne. Alors, pour moi, on va vous poster un poste, là, en premier lieu, sur le CDD. Ensuite, vous signez le contrat CDI, vous serez toujours sur ce même poste. Et après, on vous fera une nouvelle proposition. D'accord. D'accord ? Mais en tout cas, c'est le triomphe et la réussite. Non, je ne m'inquiète, je vais avoir du travail, là, un peu, en fait, dans les deux mois à venir. Vous allez avoir du travail sur les deux mois à venir. D'accord ? D'accord. Voilà, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Et je vous donne rendez-vous sur la plateforme. Si vous avez d'autres questions, je suis Ludivine Saint-André. Mon identifiant est le 607. D'accord ? D'accord, ok. Voilà, au revoir. C'est gentil, hein. Merci, hein. Au revoir.